Bonsoir. Oui, je suis en direct à 12h35 et je ne vous ai pas prévenu assez tôt. Donc il n'y a pas de sujet ce soir défini, donc je vais attendre que vous arriviez en ligne et puis que vous me donniez les sujets que vous voulez qu'on travaille. Pourquoi j'ai prévenu si tard ? Parce que ce week-end j'ai travaillé, vendredi, samedi, dimanche. J'ai donné ma formation Thérapie émotionnelle, familiale et transgénérationnelle. On a fait le troisième module sur les quatre du premier niveau et je suis rentré fatigué hier soir. J'ai dormi encore cette tard ce matin et même encore cet après-midi et j'ai complètement zappé hier dimanche de poser le sujet. J'ai zappé toute la matinée de le faire aussi, donc je l'ai posé qu'il y a 1h30. Bonjour Béa. Bonjour Brigitte aussi. Donc je vais vous demander votre sujet, à vous qui êtes en ligne, à vous qui arrivez au fur et à mesure. Un sujet que vous voulez voir traité ce soir, sur lequel vous pouvez répondre en direct. C'est à définir en direct et ça ira très très vite puisque j'ai le temps habituel, 45 minutes à vous consacrer. Donc plus le sujet, bonsoir Brigitte, plus le sujet sera abordé rapidement, plus on arrivera à développer ce sujet. C'est libre ce soir, libre. Je vais les faire dans les commentaires comme ça. Et je vais même faire mieux, c'est que le premier sujet qui va m'être donné, je vais le traiter facile. Donc le premier, la première qui me donne un sujet, on traite ce sujet-là. Si vous n'avez pas de sujet, vous restez en spectateur le temps que quelqu'un en pose un. Et pendant que le temps que quelqu'un en pose un, je vous raconte mon week-end de ce soir. Donc je répète, il n'y a pas de sujet ce soir, c'est à vous de le poser là maintenant en direct. Le premier qui est posé, il est traité. Ah, il y a quelque chose qui vient de sortir. Non, ce n'est pas grave. Ok. Donc, sujet libre, à vous de le traiter. Je vous parle, moi, de ce que j'ai fait ce week-end, qui m'a mis en retard aujourd'hui. Pour ce quatrième module, on a parlé en décodage biologique. C'est les bases du décodage biologique que je fais au niveau 1 de la formation TEFT. On a parlé de valeurs. Tous les organes qui réagissent, on va dire, avec un problème de valorisation, dévalorisation, puissance. Donc les os, les muscles, des organes de ce genre-là. On a parlé du portail d'entrée en biologie. C'est un outil thérapeutique intéressant pour les thérapeutes. On a parlé de conflits verrouillants. On a parlé de la symbolique des dents, des microbes, du regret. Comment éliminer le regret, un regret chez les gens en un seul protocole. De plein d'autres choses aussi qui ont été abordées sur ces trois jours dont je n'ai plus le détail en tête. Samira, bonsoir. Elle dit aussi, donc je répète, le sujet est libre ce soir. Le premier et la première qui me donnent un sujet à traiter. On y va en direct. Et j'ai 45 minutes, il y en a déjà 4 découlées. Il en restera 39. Non, pas que je sois pressé, mais si je ne limite pas le temps, je vais vous parler toute la soirée. Les blocages inconscients et les auto-saboteurs. Ok, Samira. Alors on part, blocages inconscients et auto-saboteurs. Cathy, bonsoir Cathy. Je vais juste changer le titre, si vous permettez, de l'émission, un blocage inconscient. Et pendant ce temps-là, Samira, je vous invite à développer. Je vous invite à développer de quoi vous voulez qu'on parle exactement, quel est votre sujet. Si vous développez votre sujet en deux mots, on va pouvoir aller plus tard. Alors blocage inconscient, ça veut dire que c'est inconscient, donc ce n'est pas nous qui le maîtrisons. Donc généralement, c'est des freins. Et hop, là, le sujet est changé. Le blocage inconscient, ce sont des freins inconscients qui ne nous appartiennent pas. Élise, la résistance au changement. C'est pareil, ça se rejoint. Très bien. Bien, résistance au changement et blocage inconscient, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bien que la résistance au changement étant un blocage inconscient, c'est partie des blocages inconscients. Je vais vous demander à toutes les deux, Élise, Samira et les autres, de développer votre sujet. Vous me donnez plus de détails. Peut-être que je n'ai pas toutes les phrases. Voilà. « Avoir une action et ne pas réussir à la faire pour X raisons. » Ah, X raisons. X raisons, X raisons, X, les raisons, X, celles qu'on ne connaît pas. Eh bien, alors, je ne vais pas dire souvent parce que ça dépend vraiment des raisons. J'aimerais bien avoir un cas détaillé. Si vous pouvez me détailler un cas précis sur ces blocages inconscients et cet auto-sabotage, ça pourrait m'aider à être plus clair. Alors, soit Élise, soit... Ah, pardon, Katia. Bonsoir. Hélène. Bonsoir aussi. Donc, soit Samira, soit Élise. Quel type de blocage ? Quel cas ? Bonsoir, Asma. Je n'ai pas coupé les notifications sur mon téléphone. Pardon. OK. Le blocage inconscient, il a une bonne raison. C'est-à-dire que si vous ne faites pas quelque chose, c'est que c'est quelque chose que vous voulez faire, que vous devez faire potentiellement, dans votre inconscient, alors que vous avez une date. Je vais parler de la déclaration d'impôt. Je vais parler d'un mail que je dois envoyer quelque part. Je vais parler d'un document administratif que je dois remplir. Je vais parler d'un mail que je dois envoyer, ça j'ai déjà dit. De tout ce qui va vous toucher. Élise, je dois participer à une constellation mercredi et pouf, je tombe malade, cloué. OK. Ça, c'est clair. On va partir là-dessus. En fait, je pars sur tout ce qui est clair et je prends tout ce qui est clair. C'est en fait, plus vous êtes présent et pouvez répondre, plus ça va prendre de corps et de valeur la discussion. Samira, avoir une proposition d'atelier avec ce qu'il faut. Je trouve une excuse pour ne pas me lancer. Bien. Donc, on a deux cas différents et ça, c'est chouette. Élise, vous devez participer à une constellation. Alors, la constellation, c'est l'endroit où vous allez potentiellement rencontrer vos difficultés, vos ancêtres, vos blessures, vos douleurs. Et tomber malade, avoir une raison sociale acceptable pour ne pas y aller parce que j'ai pas envie d'y aller. Ben, c'est pas possible. Ça se dit pas. Non, mais non, j'ai pas envie. Il y a une chanson de... Ah, j'ai mangé son... Son nom. Allez, on n'y va pas. Ben, j'ai bouffé le nom. Béa, justement, dès que j'ai des démarches métratives à faire, j'attends des moments et entre-temps, je ne fais qu'y lancer, ça me stresse. Ouais, il y a un stress derrière. Que ce soit pour la constellation, que ce soit pour l'atelier ou pour l'administratif, il y a un stress. Le stress, on peut l'identifier clairement. Il est inconscient, mais votre inconscient peut parler. Donc, dans une séance adaptée avec un travail avec l'inconscient, comme on fait en theft, c'est possible de trouver cet inconscient, de trouver ce blocage. Et surtout, c'est possible de l'enlever, puisqu'une fois qu'on l'a trouvé, on peut le traiter. Je dirais, pour la constellation de mercredi, c'est clairement la peur inconsciente de changer un système établi, de changer une structure inconsciente portée par les ancêtres, bien établie et qui marche, ce qui fait qu'Elise, elle est vivante depuis 30, 40 ou 50 ans. Elle n'a pas 50 ans, Elise, j'ai eu la photo. Mais, voilà, qui marche depuis longtemps. Votre inconscient est là pour vous faire vivre le plus longtemps possible. Il a mis en place un système avec un fonctionnement propre à lui-même. Et vous allez faire une thérapie. La constellation, ça en fait partie. C'est un outil thérapeutique aussi. Sur lequel je ne vais pas m'étendre. Ce n'est pas le jour. Vous allez faire une constellation, vous avez prévu de la faire, et pas vous tombez malade. Votre inconscient a posé probablement une maladie, donc une réponse sociale acceptable, pour que vous n'alliez pas faire cette constellation. Parce que ça risque de déranger son système. Mais son système, il marche très bien depuis 30 ans, 40 ans. Vous êtes vivante. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Et votre inconscient, là, il va être dérangé par cette possibilité de changer. La chanson, c'est Benabar. Merci, Flo. L'allez-vie, on n'y va pas. L'allez-vie, on n'y va pas. J'ai plein d'excuses. Ma chemise, me boudine, etc. Il y a plein d'excuses sociales qu'on se cherche quand on ne veut pas y aller. Pourquoi il ne veut pas aller au dîner chez ses beaux-parents, Benabar ? Parce qu'en fait, il ne les supporte pas. Mais il ne peut pas le dire. Donc, socialement, il faut une excuse. Et il essaie d'entraîner l'autre dont on excuse. Donc, votre inconscient, là, il vous entraîne, vous. Non, mais tu es malade, tu ne peux pas y aller. Et à ce moment-là, Élise, il y a un pas conscient à faire. De dire, OK, mon inconscient, je t'entends. J'écoute tes peurs. Je sais que tu ne veux pas changer. Moi, je sais consciemment que peut-être ça peut nous apporter à tous les deux. Donc, est-ce que tu veux bien accepter qu'on y aille ? Et on y va. Et vous forcez le pas, en fait. Vous y allez de force. Peut-être que vous allez arriver malade. Peut-être que vous n'allez pas pouvoir la faire. Peut-être que ça va bloquer partout. Mais quand même, si vous y allez, il y a des chances que ça débloque. Parce qu'une fois que vous avez parlé, votre inconscient reconnu, sa demande, accepter et négocier avec lui, il peut se passer des choses. Oula, il y a Aude, il y a Marie-Véronique, Géraldine, Eden qui sont arrivées. En parlant de Constellation, est-il possible de faire l'atelier de Constellation après avoir fait le stage avec toi ? Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas incompatible, Asma. Vous me titiez sur la Constellation, la soirée. Je sens qu'on va dériver. J'ai fait des Constellations. J'ai participé à des Constellations. Et pour moi, il y a quelque chose qui ne va pas jusqu'au bout. Et j'ai travaillé au cabinet avec des gens qui avaient fait plein de Constellations et qui, après l'avoir faite à ma façon, cette Constellation, ont vraiment vu que ce n'était pas la même chose et qu'on n'obtenait pas, qu'on n'allait pas chercher les mêmes choses et que ça allait dans quelque chose de plus intime, de plus spécial et de plus réel pour nous, pour notre biologie. On va y avoir des concessions avec ma peur, bien sûr. J'ai pris un rendez-vous administratif important et qui peut changer le cours de ma vie. Et là, les saboteurs arrivent. Saleté de saboteurs. Ok, Samira. Alors, Samira, l'exemple, c'était proposition d'atelier. C'est le même cas. J'ai une proposition d'atelier et je trouve une excuse pour ne pas le faire. J'ai un rendez-vous administratif qui peut changer ma vie, mais j'ai peur et je sabote tout. Pourquoi ? Il y a une peur de réussir. Ok, sinon pourquoi ? Il y a tout qui se prépare. L'atelier, il est posé. Vous pouvez le faire et c'est possible. Mais vous n'y allez pas. Le rendez-vous administratif, il va tout changer aussi, dans le bon sens, je pense que c'est dans ce sens-là. Mais vous n'y allez pas non plus. Les saboteurs arrivent. Karina, bonsoir aussi. C'est saboteur, cette peur. Elle est là pour que vous ne soyez pas dans une situation émotionnellement compliquée. Réussir, ça peut être une situation émotionnellement compliquée. C'est-à-dire que si je réussis, il va se passer quelque chose de mauvais. C'est aberrant comme situation. On est d'accord, ça n'a pas de sens. Mais c'est ce qui se passe dans votre inconscient. Dans votre inconscient, il y a un système, Samira, je ne parle que de Samira, qui, si vous avez peur de faire cet atelier, qui pourtant est facile à faire, si vous avez peur d'aller vers ce nouveau administratif qui va potentiellement tout changer dans votre vie, donc l'améliorer, ça, c'est le sens que j'entends, Samira, on va reparler. Décidément, on va reparler des constellations. Ça fait trois. Élise, Samira et Asma, il faut qu'on en parle. On met ça sur la fin. Je t'épendrais peut-être avec... Mince. Non, je reste sur vos sujets. Les saboteurs, le blocage inconscient, et tout ça, c'est de la peur d'eux, la peur de ce qui va se passer. Dans cette constellation, pour Élise, c'est la peur de ce qui va changer dans sa structure. Et le changement, c'est terrible pour l'inconscient. Oui, mais oui, ça fait des années et des années et des dizaines d'années que sa structure qu'il a mise en place, elle fonctionne, puisque pour lui, vous êtes vivante. Et ça lui suffit. Vous soyez heureux, il s'en fout. Il n'a absolument aucune notion de ça. Tant que vous n'êtes pas en train d'y jonter psychologiquement, ça va, ça marche. Et donc, il continue comme ça. Et là, vous lui dire, on va changer la structure. Ah, ben non, cocotte, je suis désolé, mais ta structure, tu ne la changeras pas, donc je te rends malade. Parce que ma structure que j'ai mise en place, elle marche. Je ne veux pas que tu casses quelque chose. Et donc, il faut négocier avec lui. Pour la réussite, ce projet... Bonsoir Stéphanie qui vient d'arriver aussi. Vous êtes nombreux, ça. Merci. Pour ce projet, ou pour ce rendez-vous administratif qui va changer, ça implique, dans un futur, une réussite, quelque chose qui marche. Quelle est la peur de réussir ? Quel est le risque de réussir ? J'ai trouvé ça chez une personne qui se faisait tendinite à répétition. Tendinite. Elle était douée en sport. Très, très douée en sport. Très, très douée en sport. Et elle avait touché à plein de choses. À l'escalade, au tir à l'arc, au badminton. Vraiment, une fille au physique faite pour le sport et d'une féminité, d'une beauté, c'était chouette à voir. Avoir cette sportive évoluer sans être devenue une espèce de camionneur brutal. C'était très, très chouette. Et douée, vraiment douée. Elle me disait, chaque fois que j'arrive à la limite de je suis en train de grimper dans les échelons des compétitions et je vais pouvoir enfin gagner quelque chose. Tendinite. Tendinite de genou à l'escalade. Tendinite de l'épaule au badminton. Oui, mais c'est parce que tu forces trop. Etc. Non. Les tendons, c'est la partie du corps qui va réagir à la mise en place à l'aboutissement du projet physique. L'aboutissement du geste, en fait. Votre geste est commandé par votre cerveau. « J'ai envie de grimper ce mois d'escalade. » D'accord ? « Est-ce que j'ai le droit ? » Il y a le thalamus qui va dire « Ok, c'est bon, tu as le droit. Tu n'es pas en mini-jupe. Tu peux y aller. » Socialement, c'est possible. Du coup, c'est... Et le thalamus autorise votre cerveau, la partie de motrice, à envoyer l'ordre dans votre moelle épinière à travers la moelle épinière pour aboutir au nerf périphérique qui va aller jusqu'à votre muscle. Mais, entre votre nerf et votre muscle, il y a le tendon. C'est lui qui transforme l'impulsion électrique en impulsion physique musculaire. Et ce tendon, c'est l'aboutissement du projet. S'il y a tendinite, c'est qu'il y a un danger... C'est qu'il y a un danger... Je répondrai bien sur les impôts. C'est qu'il y a un danger à mettre le mouvement en place. Donc, inflammation du tendon, le mouvement n'est plus possible. Si le mouvement n'est plus possible, je n'aboutis pas à mon projet, le projet de muscle. Mais quand on reporte ça au sport, aboutir au projet d'être en tête, super ! J'ai une bonne excuse de ne pas être en tête. Et on a cherché pas très longtemps, en fait, une séance avec cette jeune femme. Il s'est trouvé qu'à l'école, elle était douée, mais douée, mais première, tout le temps. Et c'était à 8 ans, donc au CE1, c'était en Suisse, mais c'est l'équivalent du CE1 chez nous. À 8 ans, elle est première, le premier trimestre. Tout va bien. Comme toutes les autres années, elle est première de la classe, et c'est normal, ses parents la félicitent. Super ! Elle vit ça très bien, et elle ne force pas pour être première. C'est ça qui est génial chez elle, elle ne force pas. Asma, on va voir avec Béa. Je ne pense pas que ce soit la relation avec l'argent qui la bloque. Cette jeune femme est première, et au deuxième trimestre, elle est, je ne dis pas dire une bêtise, je crois qu'elle est deuxième ou troisième de la classe, pas moins. Et là, c'est le scandale absolu. Son père, c'est impossible, tu ne peux pas baisser de valeur, ce n'est pas possible, on n'a pas assez travaillé, donc c'est fini, on annule les vacances, on ne va pas en vacances et on travaille. Et pendant deux semaines, après le deuxième trimestre, pendant deux semaines, ils ne partent pas en vacances et ils travaillent. par sa faute à elle, à 8 ans, toute la famille est privée de vacances. Donc en fait, dans son esprit, il va s'imprimer l'histoire que si je deviens première, je vais être chuté. Et la chute, elle est désastreuse pour tout le monde, y compris pour moi et les gens autour de moi. Donc, jamais atteindre la première place parce qu'on risque de chuter. Donc en sport, escalade, encore mieux, mais tir à l'arc, etc., ça marche aussi. si je vais vers la première place, je risque de chuter, donc je vais faire mal. Donc, je bloque. Et Samira, si je vais réussir, il va y avoir un problème à réussir. Ce problème, suite à la réussite ou dans la réussite, c'est là ou l'autre, il peut déterminer sur une... sur une... une recherche très très précise, inconsciente, de qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie qui, après la réussite, a été un énorme problème. Tu as peut-être déjà la réponse en tête. Je reviens sur les impôts de Béa. La peur de quoi ? La peur de l'autorité. Eh oui, les impôts, c'est l'ultime autorité qui va déterminer combien tu dois, ce que tu dois, et qui va te... c'est eux qui dirigent quelque part. Ça peut être la peur de l'autorité, tu vas te confronter à l'autorité, il faut faire, tu es obligé de faire ça en plus, ça t'énerve de faire ça, tu n'as vraiment pas envie de faire ça, ça, tu as autre chose à faire, etc. Mais c'est obligé, et du coup, tu retardes, tu retardes, tu retardes pour le faire. Mais ça te stresse parce que tu dois le faire. Et il y a cette immense machine étatique qui te demande de faire tes impôts. ça peut être aussi la peur de se tromper. Si je me trompe, si je n'ai pas tous les documents, si je ne fais pas correctement, et donc ça, c'est encore une dévalorisation. C'est une histoire de valeur entre toi, les impôts, que ce soit l'autorité qui t'embête, tes inférieurs, ou les impôts eux-mêmes. Vous pouvez confirmer, infirmer, et valider par votre propre expérience. Donc, asthma, ce n'est pas la relation avec l'argent même, c'est la peur de se tromper devant celui qui va vérifier tes impôts. Et si tu te trompes et qu'un jour tu es contrôlé, et que, oh là là, la honte de se tromper, ça te parle ou pas ? Donc, Brigitte, pour moi, parce que j'étais une bonne élève, une voisine m'a traité d'orgueilleuse à 7 ans. Ça a été violent. Par la suite, je suis toujours resté en dessous de mes possibilités. Eh bien, voilà. Si je réussis, je vais subir des insultes des autres. Je vais être mis à l'écart. Vous savez, le chouchou, le meilleur et tout ça, celui qui ne fait rien. Eh bien, ça, c'est parfois difficile à vivre. C'est tellement difficile que, hop, inconsciemment, volontairement ou pas, on réduit la voile et on ne donne pas toute la puissance. Eh bien, ça entraîne des gens qui ne réalisent pas leur projet. ça m'ira un sentiment de non-légitimité. Oui, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de réussir. Et, en fait, il y a parfois une fidélité familiale. Mes parents étaient pauvres, mes parents viennent d'un milieu pourri, et si je réussis, je sors de ce milieu-là, donc je les quitte et je ne peux pas les quitter. Je n'ai pas le droit, c'est la légitimité de l'équité, où je ne me sens pas autorisé à l'équité. Donc, il faut valider ça avec ces ressentis-là. Je n'ai jamais été encouragé à faire les choses. Si vous les faites de vous-même, Samira, les choses, et que vous réussissez, il se pourrait bien qu'il y ait des gens qui soient jaloux de votre réussite peut-être, et que ça vous met dans une position compliquée de réussir quelque chose par rapport à la famille principalement. C'est ça que je vise. Je suis sorti un petit peu de Élise à Constellation. Non, Élise, j'ai posé les choses. Votre maladie, c'est vraiment une réaction biologique de votre inconscient, c'est lui qui pilote la biologie. Et je répète, pour ceux qui n'étaient pas là au début, la maladie va empêcher Élise de pouvoir aller à sa Constellation parce que la Constellation va potentiellement changer la structure de ce qu'elle est et que l'inconscient, lui, avec la structure qu'il a mise en place depuis 40 ans, 30 ou 40 ans, pendant Élise, avec cette structure qu'il a mise en place, tout va bien. Élise est vivante. Pourquoi elle voudrait aller changer ça ? Donc non, je suis désolé, on ne change pas la structure qui marche. Donc, pour ne pas changer la structure qui marche, tu vas être malade, ça nous aura une bonne excuse sociale pour ne pas y aller. Et moi, je suis pénard, on ne change pas ma structure. Qu'est-ce qu'il y avait ? Merci Stéphanie, la vie malacquian, pour le remerciement sur la vidéo. B.A. Mon arrière-grand-mère était contrôleur des impôts. Cette arrière-grand-mère contrôleur des impôts, elle était stricte avec ton père ou ta mère, je ne sais pas si de côté c'était. Je te dis tu parce que je te connais. S'il était strict et dur, c'est peut-être le contact avec cette grand-mère stricte et dure qui est encore plus difficile. La peur d'autorité, ça me parle. Je n'avais pas lu celui-là en B.A. Donc effectivement, s'il y a peur d'autorité, ça te parle et que cette grand-mère était stricte, c'était peut-être ce que je fais, le ping, avant que tu aies lancé le message. Pour moi, du coup, peur d'autorité, les impôts, la grand-mère contrôleur des impôts, cette grand-mère était autoritaire et a mené la vie d'enfer à tes parents. Alors l'un de tes parents, puisque c'est l'un des deux côtés. Merci Brigitte pour le témoignage. Pardon, je n'ai pas dit. Alors, on revient sur les constellations. Pardon, 26 minutes, on dérape, on y va. On reviendra peut-être sur ce qui bloque, je vous écoute encore, mais je vais développer sur les constellations. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas entre vous, une constellation familiale telle qu'elles ont été définies a priori par Bert Hellinger, c'est le grand constelleur qui a mis ça au point. Ça se déroule comme ça. Vous rentrez sur une journée, ça se passe, il y a plusieurs jours d'affilée, mais peu importe. Vous rentrez dans un groupe de 20, 30, 40 personnes sur l'intérieur de la salle, suivant le thérapeute qui organise ça. Samira a dit « Je n'ai pas été tiré au sort ». Alors, ça veut dire qu'on paye la constellation, on demande à passer en tant que constellant, c'est-à-dire qu'on va travailler sur notre histoire. Le thérapeute va soutenir le constellant dans son travail. Généralement, ce travail-là qu'on va faire en tant que constellant, on va le payer un peu plus que la base de la constellation. Sinon, on est des participants potentiels, nous dans la salle, qui allons jouer un rôle, grand-mère, grand-père, arrière-grand-père, grand-tancre, tout le monde, dans la constellation du constellant. Donc, on va participer et jouer un rôle. Quand j'ai fait ça, moi, je n'ai pas demandé à participer. j'allais voir par curiosité pour voir comment ça se passait. J'avais déjà fait toute ma formation d'écoutage biologique. Cette constellante était recommandée par mon formateur. Donc, ça se passait pas loin de chez moi. Je suis allé voir. J'ai donc payé une participation à la journée. C'est une quelques dizaines d'euros, à peine, je crois, 20 euros, c'était à l'époque. Et je suis rentré dans le groupe des gens assis. j'ai passé la journée à participer à ces constellations-là, à participer à la constellation des autres. Mais, c'est le constellant qui choisit les gens qui vont représenter sa famille. J'ai été choisi quelques fois pour participer. C'est assez impressionnant parce qu'on est choisi en tant qu'arrière grand-oncle, par exemple, pour jouer tel ou tel rôle dans l'histoire et on ressent des choses, on vit des choses. Si on se laisse pénétrer par ce qui vient, on a des réactions. C'est intéressant. C'est une expérience intéressante. J'ai vu, malheureusement, autour de moi, dans les constellations, des gens qui, pour moi, faisaient beaucoup de choses. Ils étaient devenus déçus.